Musique Nous sommes en deuxième année de BAC Pro CTRN, conducteur transport routier de marchandises. En gros, on apprend à conduire des véhicules légers, mais aussi des poids lourds et même super lourds. Nous, c'est Amine, Chaouki, Abouler, Mohamed, Faiz et Ahmed. Aujourd'hui, on est allé rencontrer des bénévoles du Secours Populaire au siège des portes mentales à Marseille. Je m'appelle Baba Kamara, je suis bénévole au Secours Populaire depuis plus de deux décennies. Alors, je m'appelle Rafida. Je suis responsable de l'entrepôt ici, la centrale, ça s'appelle la centrale, la centrale de collectage. Et il y a une équipe de bénévoles, on est 22 bénévoles. On fait des distributions pour 100 antennes, distribution alimentaire de l'Union Européenne. Par exemple, il y a le lait, il y a les pâtes, il y a le riz, il y a la farine. Il y a pas mal de produits. Tous les mardis matins, on part à 4 avec un camion du lycée et notre enseignant. Direction le Rov. Arrivés là-bas, on charge une dizaine de palettes de denrées alimentaires et on les ramène à l'entrepôt du Secours Populaire au Canet. On voit du paysage, on apprend le métier, ça nous entraîne. C'est-à-dire qu'on a un grand dépôt au Rov, on ramène à la centrale ici et puis après de la centrale, on fait la distribution dans les antennes. 15e, 15e, 7e, 8e, ça dépend. Alors mon prénom c'est Robert et dans l'association je suis bénévole en tant que chariste, magazine et chariste. Et je gère tout ce qui est réception de marchandises et la redistribution plus ou moins de tout ça. Je suis chauffeur-livreur, voilà. Et puis je livre dans les antennes et les antennes les distribuées aux familles qui sont dans le besoin. Moi je dis toujours quand je rencontre des jeunes que quand on rencontre le Secours Populaire, si on comprend sa dimension, on ne peut plus être le même. Parce qu'en fait quand on intègre les valeurs de solidarité, de la même manière qu'on intègre le pain au quotidien, eh bien on devient plus que soi-même parce qu'on est soi, plus la solidarité de tout le monde. J'ai fait un peu de tout, j'ai été agent de sécurité, j'ai fait de la restauration, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait chauffeur-livreur, j'ai fait pas mal, voilà. Et quand je suis à la retraite, bon bah écoutez, je suis venu là. Alors ça fait 22 ans, 22 ans que je suis là. Avant ça, avant ça, j'étais venue pour demander des vacances. J'étais chale avec ma fille, j'étais très pauvre et j'étais venue demander des vacances. Et après, j'aime pas qu'on me donne. Donc j'étais venue demander qu'est-ce que je pouvais faire, je commence à trier les médicaments. Et de là, on m'a demandé, on m'a proposé si je voulais ouvrir une antenne pour aider les familles. J'ai dit oui, donc on a ouvert une antenne, on a fait beaucoup de choses, parce que je faisais beaucoup d'initiatives, parce qu'avant j'étais directrice du centre aéré. Donc je faisais beaucoup d'animation. Et un bon jour, on m'a proposé de venir travailler ici. J'ai accepté, j'ai quitté l'antenne et maintenant je suis ici. Et après, après, après. On remet après. On a été surpris de découvrir que tous ces gens qui travaillent au Secours Populaire ne sont pas payés pour ce qu'ils font. C'était une belle expérience. Merci à nos enseignants et aux bénévoles qui nous ont accueillis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada